... Bonjour, la loi sur l'égalité des chances de 2005 a-t-elle porté ses fruits ? Les entreprises emploient-elles au moins 6% de handicapés ? Eh bien non, si l'on se fie au chiffre, puisque seulement 45% des entreprises respectent la loi, les autres préfèrent payer des amendes. Mais cette loi a permis malgré tout de réduire fortement le nombre de demandeurs d'emploi handicapés. Pulseo vous propose d'ailleurs aujourd'hui un exemple de parfaite réinsertion. Paul Boudel, handicapé, soutenu par la Maison de l'Emploi de Nausay, a pu intégrer il y a bientôt deux ans l'entreprise Condi Atlantique à Pusseul. Et chez Condi Atlantique, Paul n'est pas un travailleur handicapé, mais un salarié comme les autres. En mars 2007, nous avons été contactés par la Maison de l'Emploi de Nausay. Une personne en particulier qui s'occupe des gens qui ont besoin d'être reclassés suite à un accident, enfin par rapport à un handicap donné, nous ont demandé si on acceptait de prendre une semaine en stage une personne qui avait besoin de faire le point sur ce qu'il était capable de faire par rapport à son handicap. Lui, il est vraiment sorti du lot au bout d'une semaine. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'on souhaitait le garder par rapport à sa volonté de s'investir. Humainement parlant aussi, c'est une personne qui est très intéressante. Et puis très compétente par rapport au poste qu'il a occupé dans l'atelier. Alors son handicap, on le voit un petit peu de temps en temps, parce que la ceinture, il porte une ceinture au niveau du dos qui nous rappelle qu'il a des limites. Mais par rapport à l'activité de l'entreprise et par rapport au personnel, il y a moyen de, enfin quand il a quelque chose à porter, c'est pas lui qui le fait. Ah ben c'est pas des postes de, comment, de travailleurs de force. Moi j'ai toujours été habité à travailler manuellement. Mais vous voyez, c'est sur des presses, sur la scie, du décortiquage à l'occasion, des choses comme ça, ou un peu de soudure au fer. Il y a le transpoil, il y a le fen, enfin le petit manitou, donc on n'a pas à prendre. Alors j'étais chauffeur routier, moi, et puis il m'est arrivé un accident. Dans une benne, j'ai tiré un paquet de ferroil, vraiment le gros paquet de ferroil. Les deux pieds sont partis, et puis je suis tombé sur le dos, mais sur le dos arqué. Donc trois vertèbres qui sont cassés, trois vertèbres de cassé. À la suite de ça, la médecine du travail, ils m'ont constaté qu'il fallait que je me reclasse et qu'il fallait que j'arrête ce métier-là. Huit jours où j'ai été à l'essai, ça s'est confirmé, même tout de suite, par un CDI, même corrément. Bon, évidemment, je suis peut-être tombé juste à la bonne période. Il y a tout ça qui joue au bon moment. Il y a plein de facteurs chance qu'ils font. Bon, je l'ai eu. Je suis rentré dans une boîte où je sais que, justement, ils ne demandaient pas de formation. Ce n'est pas un métier où il y a besoin d'une formation. Il suffit simplement d'être courageux et de dire qu'on en veut un peu. C'est tout. Le statut Cotorep concerne énormément de monde. On s'en est aperçu depuis qu'on a démarré, puisqu'on a beaucoup de visites spontanées ici, de personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui ont ce statut Cotorep. Il y a des adaptations de postes possibles. On n'a jamais été confrontés à ce cas-là. On aurait eu quelqu'un en fauteuil roulant ou, je ne sais pas, qui nous aurait donné la même envie que Paul de l'embaucher. On aurait certainement fait quelque chose.